C'est la version originale de Faites comme oiseau de Michel Fugin ou Faites comme Karine Tessandier. Si vous voulez cuisiner, nous allons cuisiner et on va rendre hommage au Portugal, évidemment, à l'occasion du concours de la revision. Karine a décidé de nous proposer trois recettes, aujourd'hui, demain et samedi, des recettes typiquement portugaises. Exactement, vive l'Eurovision, vive la France, on croise les doigts. En tout cas, moi, pendant trois jours, j'ai décidé de vous faire entrer plat dessert sur le thème de la cuisine portugaise. Et Dieu sait s'il y en a des spécialités. On va commencer par une petite soupe, le caldo verde. C'est une soupe à base de pommes de terre, de choux, donc en avant, guingamp. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de grosses pommes de terre. Il vous faudra aussi des feuilles de choux kale, un chorizo, de l'ail, de l'oignon et un peu d'huile d'olive. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On va commencer par préparer l'oignon. Donc, on l'épluche et on va le couper finement. De toute façon, si vous n'êtes pas les rois de la découpe, ce n'est pas très grave. À la fin, tout sera mixé. Donc, voilà, pas d'inquiétude là-dessus. C'est une recette extrêmement simple. Le tout, c'est de mettre les bons assaisonnements, de lui donner du goût. Donc, c'est pourquoi on a un oignon. On va également utiliser deux gousses d'ail. N'oubliez pas de le dégermer. Vous allez éplucher vos pommes de terre, des pommes de terre faites pour la soupe. Et ensuite, bien sûr, on va les couper en petits dés et on va faire cuire tout ça. Donc, nos pommes de terre, on va les couper et les faire. Alors, il y a plusieurs manières de faire ce caldo verde. Moi, j'ai vraiment opté pour la plus simple. Avec de l'huile d'olive portugaise. On a vraiment de la très bonne huile d'olive, de petits producteurs. Ce n'est pas très connu en France, mais c'est vraiment une huile d'olive qui est très goûteuse. Donc, on va faire revenir notre oignon. Éplucher, émincer. On va mettre également l'ail. On va mettre les pommes de terre. On va bien mélanger tout ça. Et puis, on va mettre de l'eau, évidemment. Alors, de l'eau chaude pour éviter de refroidir l'ensemble. Vous voyez, si on met de l'eau dans un mélange qui est déjà chaud, il faut la mettre chaude. Et on laisse cuire tranquillement pendant 15-20 minutes. Ensuite, notre meilleur ami, le petit plongeur à soupe. On va mixer notre soupe. Vous voyez, la consistance commence à se dessiner. Et c'est à ce moment-là que l'on va bien sûr goûter, rectifier l'assaisonnement si besoin. Si vous aimez une soupe un petit peu plus liquide, vous mettez un petit peu plus d'eau. Et là, j'ajoute le chou. Alors, il y a un chou typiquement portugais que j'ai vraiment eu du mal à trouver sur Paris. J'ai donc pris du chou kale. C'est un chou qui est très en vogue actuellement. Vous allez le trouver vendu au poids dans les magasins bio. Il est riche en protéines. J'ai trouvé qu'il convenait plutôt pas mal pour cette recette. Le chou très très frisé. Exactement. Qui est assez ferme d'ailleurs. Donc là, on va simplement le couper finement et l'ajouter dans la soupe. On va également ajouter du chorizo. Le chorizo portugais qui est assaisonné avec de l'ail, du paprika. Il y a un petit peu de vin dans ce chorizo et il est surtout fumé. Donc ça va venir relever, épicer la soupe et évidemment lui donner ce bon goût. Au moment du dressage, hop, un petit coup d'huile d'olive, deux petites rondelles de chorizo. Et vous pouvez déguster cette soupe, le caldo verdé. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, finalement ça convient bien. On peut la déguster bien chaude ou tiède. Comme la météo ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, ça convient quoi qu'il arrive. Donc ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée, exactement. On se retrouve demain, Karine. Demain, on parlera du plat. Et comme évidemment les poissons sont vraiment emblématiques de cette cuisine portugaise, eh bien on fera de la viande. On nous proposerait un hachis parmentier portugais. Il y aura de la viande de bœuf, de la viande de porc, avec une bonne purée maison sur le dessus. Merci beaucoup, Karine.